C'est un site où notre équipe est investie depuis longtemps et surtout depuis 2010-2011, lorsque nous avons démarré le programme sur les groupes ecclésiaux et monastères du IV-XIe siècle dans le Quarnaire et qui a été mis sous l'égide de l'école française de Rome à partir de 2012. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on a investi ici et nous travaillons plus particulièrement sur des questions du sort de la ville antique de Fulfinum qui se trouvent derrière nous dans la partie est du site, sur les raisons d'être d'une grande basilique telle que celle-ci, qui est la basilique de Myriné, qui était construite au début du Vème siècle. Et puis surtout, ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé sur tout le complexe qui se trouve autour de l'église de Myriné où nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un complexe de grande envergure où l'église qui était jusqu'à là considérée être isolée et toute seule, elle ne l'est plus du tout, elle fait vraiment partie d'un grand domaine. Elle présente aujourd'hui, on a l'assurance, une église, ce qu'on appelle une église patrimoniale. et en la mettant en lien avec ce grand complexe, on lui rend aussi tout le contexte et archéologique, mais aussi historique, ici sur l'île de Kerk, mais aussi inscrit dans une image beaucoup plus globale et complète de l'Adriatique du Nord et de toute la connectivité maritime, insulaire de cette partie de l'Adriatique orientale. Et on a découvert, sur le fond, déjà, plusieurs phases d'occupation. Déjà, tout d'abord, les phases monumentales, avec la construction de la basilique d'abord, ensuite la construction du temple avec sa place, la basilique qui est intégrée dedans, et ensuite, dans une troisième phase, probablement au troisième siècle, on avait déjà un aménagement, un réaménagement monumentale, avec le rajout des escaliers ici, une petite place avec une base honorifique. Donc là, pour l'instant, à ce moment-là de la fouille, on a même carrément publié, ça comme hypothèse qui nous semblait être tout à fait valable, on voyait tout à fait le lien entre la ville, sur l'Adriatique, 5e, 7e. Peut-être une petite particularité de ce site, parmi beaucoup de choses que nous avons découvert ici, le site est très riche en découvertes non seulement structurelles, mais aussi anthropologiques, et au niveau du mobilier, et un des objets phares découverts sur ce site, et qui est exposé dans cette exposition aux 50 ans de l'archéologie franco-croate, c'est le fameux peigne de Myriné, qui a été découvert lors de notre chantier école, école française de Rome, en 2017. Le peigne de Myriné, c'est un peigne en ivoire, C'est un peigne en ivoire produit entre la fin du 4e siècle et le début du 5e siècle, et qui avait une fonction particulière, c'était un peigne pas commun, c'était un peigne liturgique, qui prouve aussi certains statuts désoccupants de ce grand complexe ecclésial de l'Antiquité tardive, et qui a pu être reconnu comme liturgique, parce qu'il porte sur lui quatre scènes bibliques en relief, représentées en relief, quatre scènes bibliques néo-testamentaires, qui montrent les quatre miracles de Christ, tels que relatés, tels que racontés, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Sous-titrage Société Radio-Canada